Bonjour à tous, bonjour à tous, Canon Spike sur Dreamcast, et on commence tout de suite. Donc Canon Spike, qu'est-ce que c'est comme jeu ? C'est un cross-prover avec plein de personnages de Capcom. On retrouve Biggie Wood de Dark Souls Coeur, Megaman, qui sont un peu cachés, Camille, Shiba Shintaro, Charlie ou Nash, selon les versions, un personnage qui s'appelle Simone et qui a été inventé pour le jeu, et on a Arthur. Arthur, c'est le personnage du speedrun. C'est Arthur de Ghouls & Ghosts, mais avec une mise à jour 3.0. Il a troqué son armure dorée par un mecha doré, et au lieu de lancer des dags ou des haches, on lui a donné un lance-proquette. Le jeu est composé de trois niveaux. On a les quatre premiers niveaux qui arrivent dans un ordre RNG, qui sont toujours les mêmes, mais ils arrivent dans un ordre RNG. Pareil pour les niveaux 5 à 8, et on a les niveaux 5 à 7, et on a les niveaux 8, 9, 10 qui seront toujours les mêmes, c'est les trois niveaux cross. On va avoir une structure un peu pareille pour les niveaux 1 à 7. On va avoir d'abord une phase de melee avec des mobs à tuer, ensuite on aura un mini-boss, souvent on trouverait de mobs, et enfin le boss du niveau qui arrive souvent après une cinématique, qui est souvent un gros mecha. Donc là, la technique dans cette phase avec les mobs, c'est de manipuler un petit peu le comportement des ennemis pour tuer en premier, sauf pour le plus de vie. Là, on voit Balrog avec les griffes, qui est un personnage connu chez Capcom, même si en France, on n'appelle pas Balrog. Là, le boss se passe très bien, une petite salle de 10 lance-proquettes, suivie de quelques coups, et c'est fini pour ce robot. Au niveau de la jouabilité, on a quatre boutons Dreamcast, on a un bouton pour un tir léger, on a un bouton pour un tir puissant, alors pour Arthur, c'est donc cette salve de roquettes, on a un bouton pour faire un combo de coups légers, et un bouton pour faire un coup au corps à corps puissant. Alors Arthur, il n'a pas vraiment de combo au corps à corps, mais si on prend quelqu'un comme Camille, par exemple, ou Charlie Nash, le jeu va ressembler à un Abidzemol. Si on prend Simone, qui se bat avec un katana, elle va faire des combos à l'épée, elle va tuer tous ceux qui sont autour d'elle, et le jeu va plus ressembler à un hack and slash. Avec Megamarne, on va plutôt utiliser les tirs et rester à distance, on va utiliser sa rapidité, et le jeu va ressembler à un shooter. Aquas, qui est le record du monde dans cette catégorie, en 7h35, il considère le jeu comme un shmup. Alors là, on a un monde bien connu de Capcom, un univers qui rappelle qu'il vole. Face de mob, on tue les zombies, souvent en corps à corps, et on défie les roquettes. Il faut faire attention à la save de roquettes, parce qu'Arthur, il est puissant, mais il se déplace très très mal. C'est le perso le moins maniable en termes de vitesse, et si on rate une roquette, il tire tout à côté. Alors que là, on voit un gorille zombie en mini-boss. Alors ce gorille, pour le petit trivia, il était prévu de Resident Evil 2, mais finalement, les développeurs l'ont banni, et puis Canon Spy, qui l'ont récupéré pour le mettre dans le jeu. Le boss de niveau, un gros monstre zombie. On se met sur le côté pour éviter son tir, mais là, il n'a pas tiré, il a attendu pour tirer. Les boss ne se compartent pas toujours de la même façon. Mais ça s'est globalement quand même bien passé. Avec Arthur, il est tellement puissant que les boss n'ont pas le temps de faire la... Niveau dans la glace, même si au niveau des input, ça ne change rien, même s'il y a de la glace, on perd des rollers, parce que tous les personnages dans ce jeu ont des rollers. Et on tue les ennemis au plus vite. Là, ces ennemis sont embêtants, parce qu'ils ont tendance à nous faire tomber. Et nous faire tomber, c'est une perte de temps. Il y a une autre salve qui arrive. On essaie de les annuler trois. Là, il y en a un qui a décidé d'être un petit peu réticent et n'a pas voulu rester en ligne avec les autres. Là, il y a un safe pot. Si on se place ici, on a normalement le temps de tuer ce mini-boss avant qu'il puisse nous toucher. Et on arrive au robot snowboarder, dans ce Half-5. Le jeu, c'est quand même un bon délire de Capcom. Il y a vraiment beaucoup d'imagination sur les boss, sur les personnages, sur les niveaux. Mais le niveau jouabilité, c'est quand même un bon jeu. C'est très amusant, je vous le conseille. Et là, il est vraiment très rapide. Il ne perd pas de temps à toi, ça. Il nous a habitué à ce genre de choses. Donc là, il n'y a pas vraiment de manipulation d'ennemis parce que là, il est sur des rails. Donc, ils apparaissent toujours à peu près au même endroit. Le mini-boss, ça va être un monsieur sur son sidecar. Il est un peu loin. Normalement, il y a moyen de spawner juste à côté de nous, mais il a réussi à esquiver les ennemis. Ce n'est pas facile à éperger. Bien joué. On arrive sur ce boss en deux phases. La première phase, normalement, est assez anecdotique si on se place bien ici. On peut infliger sans qu'on esquive ses roquettes. La deuxième phase est encore plus simple. Donc là, il utilise une super. Alors, chaque personnage a une super. L'avantage de la super d'Arthur, c'est que non seulement a fait très mal, mais en plus, l'animation est très rapide, ce qui est très utile en speedrun. Et quand on utilise des super, en fait, non seulement on bénéficie de beaucoup de dégâts, mais en plus, on bénéficie de frames d'avuléabilité. Et souvent, on va utiliser les super plus pour esquiver des coups, pour être safe, plutôt que pour faire des dégâts. Et c'est pour ça qu'en fait, il a économisé pas mal de super depuis le début du jeu, parce qu'il y a plusieurs consommables dans le jeu. On a des petites plumes vertes qui redonnent une cellule d'énergie, là où on en voit une à l'écran. On a des espèces de, voilà, un rectangle vert qui ajoute une cellule à nos HP max, et le S qui est une super. Vaut mieux les utiliser à la fin, les super, parce que les boss de fin sont vraiment très durs et très résistants. Et ils ont beaucoup d'attaques qui peuvent nous faire tomber, donc on va essayer de bénéficier de ces frames-là. Là, c'est un boss qui, au corps à corps, peut rivaliser avec Arthur, donc on va essayer de le tuer de loin avec les roquettes. Il faut être extrêmement péssie, parce que les roquettes, elles, ne le sont pas. Oh, c'est impeccable. Il est en train de nous faire une run du feu de dieu, là. On arrive à la mission 8. Là, il va bien placer là pour tuer tous les ennemis avec une seule super. Ah, il y en a un qui apparaît et qui n'est pas resté là. Balrogue ou Vega revient pour se venger, mais une super pour tuer tous les mobs. Ah, dommage, l'esquive n'est pas passé. Mais ça se passe bien. Là, pareil, on va se placer là pour tuer les deux mobs qui sont un peu embêtants. Il y en a un qui a décidé d'esquiver, le vegan, pour ensuite se charger du boss. Ah, bon, ça, c'est impressionnant, mais une petite de stunlock, comme il vient de le faire ici, grâce aux puissants des attaques d'Arthur. On arrive là à deux boss qui vont être assez RNG, parce qu'ils ont le pouvoir de se téléporter. Et ils ont le pouvoir de se téléporter très loin d'Arthur. Et comme Arthur est très lent, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Là, par exemple, elle a esquivé et elle a snipé, ce qui lui a fait perdre du temps. Ah, il n'arrive pas à finir cette phase-là. Elle n'arrête pas de se téléporter, Lady Ken Beauty. La première phase est réglée. Là, on a une phase qui est un peu plus bourrin, où il n'y a pas de téléportation, mais c'est vraiment un combat au corps à corps. Et il est utilisé super parce que l'attaque fait plus de la moitié des négats à Arthur. Donc il est utilisé super pour être assez safe. Et là, on arrive au repos de ce Sting qui est encore plus RNG. Il peut se diviser en quatre. Avec un seul ennemi qui a une box. Et il n'arrête pas de se déporter. Là, il n'est vraiment pas gentil. Il fait des patterns pas sympas. C'est vraiment le run killer du jeu. Hop, quelques roquettes. Ah, ça, c'est une loupe que parfois on arrive à faire en speedrun. Le boss continue à faire indéfiniment la même attaque qui est facile à esquiver. Et on peut réussir à le manier comme ça. Et on arrive au boss final. La première phase, il va au corps à corps. Il nous repousse très loin et il fait très mal. Il a encore une super. Il va réussir à faire cette phase sans trop de problèmes. Voilà. Et là, on arrive au boss de fin qui, voilà, il est stunlock. Le boss de fin ne peut rien faire. Et c'est comme ça avec tous les personnages. Le boss de fin ne peut pas être plus facile de faire. Et Time, 8,19. 40 secondes de son PB. Impeccable. Et si jamais vous doutiez que c'était bien Arthur de vous uneième ghost, il va nous faire voir que c'est bien lui en sortant de son méca. Et voilà. Merci Arthur d'avoir sauvé le monde encore une fois. Donc c'était... Ah, il nous fait voir, oui. Il nous fait voir quelque chose. Le jeu, il a une seconde loupe. Il est possible d'avoir un In Game Time dans le jeu si jamais on ne perd pas une seule... Qu'on finit le jeu sans perdre une seule vie, on a une seconde loupe. Et si on meurt et qu'on n'utilise pas de continue, le jeu va nous donner un In Game Time. Mais ça, dans la communauté du speedrun, on ne l'utilise pas parce qu'on considère que le jeu est terminé une fois qu'on bat le poste de fin et pas quand on fait exprès de perdre dans la seconde loupe. Donc en In Game Time, il a fait un 7.21. Et voilà, il est premier du classement. Impeccable. C'était tout pour les 10 milieux d'Adricast du marathon. Est-ce qu'il a envie de montrer quelques personnages ? Non, je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini. C'est fini.